Amen. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu de ce qu'il nous a accordé pour la grâce de notre ensemble. Ce matin dans sa maison, aussi de pouvoir chanter et glorifier de tout notre cœur et l'adorer parce qu'il nous a prié pour que nous puissions l'adorer, que nous puissions réellement aussi les servir de tout notre cœur, étant réellement notre Dieu et nous sommes ses enfants, ses fils et ses filles, auxquels réellement il a répondu aussi par grâce de pouvoir aussi savoir, aussi leur position et aussi ce que leur Dieu en tant que père attend réellement de tout un chacun de nous. Nous lui sommes vraiment reconnaissants de ce qu'il nous a accordé encore le souffle de vie aujourd'hui, aucun de nous soyons parmi ceux-là qui ont eu à pouvoir trouver la grâce de pouvoir réellement être sauvés et de croire en lui comme la Bible dit que le vivant, le vivant, ce sont ceux-là qui étaient lourds. Comme nous l'avons aussi entendu, il nous a accordé la grâce à ce que notre âme soit sauvée. Comme la Bible dit, l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Il nous a accordé la grâce qu'un autre réellement puisse comprendre, puisse réellement aussi saisir l'importance et pouvoir croire réellement à la parole de Dieu et recevoir réellement le salut afin qu'il puisse réellement se reposer en ce Dieu et avoir réellement aussi un protecteur et dans toutes les circonstances nous puissions réellement nous rappeler de ce que lui, il a eu à pouvoir faire pour nous et comment aussi il a toujours eu à pouvoir agir à l'endroit de ceux qui le connaissent et qui recourent à lui et qui crient à lui effectivement comme il a fait dans les Saines Écritures avec le peuple d'Israël qui aussi à cause de souffrance, de difficultés, puisqu'il savait qu'ils étaient la postérité d'Abraham effectivement auquel le Dieu très haut avait accordé la grâce d'avoir la promesse en disant « Je serai donc ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi ». Donc ils savaient réellement qu'ils n'étaient pas en train d'adorer un Dieu mort comme mon précieux frère apprécié encore ce matin, ils savaient qu'ils avaient un Dieu qui était vivant, un Dieu qui agissait encore, et que dans la situation dans laquelle ils étaient, c'était pour un temps déterminé, parce que le Dieu de leur père Abraham, Isaac et Jacob avaient fait la promesse en disant « Jusqu'à ce qu'il évitait les Amorayas puissent arriver à pouvoir atteindre son comble ». Alors à ce moment-là, je le ferai sortir et je le conduirai dans le pays où coulent le miel. C'est la promesse que le Seigneur avait faite et nous lui sommes aussi reconnaissants pour la grâce qu'il nous a accordé aussi de ce que nous étions sans espérance, sans foi, sans Dieu, sans droit de suité en Israël, étranger aux alliances et aux promesses ainsi de suité, il a fait de nous un peuple. Nous qui n'étions pas un peuple, il a fait de nous un peuple. Et nous sommes rassemblés réellement ce matin pour adorer ces dieux, le même dieux qu'Abraham, notre père aussi a adoré, parce qu'il est devenu notre père par le sacrifice qui a été accompli, que nous avons donc accepté, puisqu'il était donc écrit dans les saines Écritures, comme dans le livre de Galates, Jésus, on va dire cela, et dans Galates au chapitre 3, je pense que c'est cela. Est-ce que l'apôtre Paul dit « Et c'est merveilleux de pouvoir voir comment cet homme ici, avec la grâce extraordinaire que Dieu lui avait accordée, de pouvoir vraiment voir la révélation, la compréhension de ces Écritures, quand il parle et il est dit, c'était tellement si merveilleux de pouvoir voir là où les hommes de Dieu ont eu à pouvoir placer leur confiance. Vous vous rendez compte, frères, avec autant d'ardiesse, autant d'élan de cœur, cet homme de Dieu et qui, au peuple de Dieu, regardez comment il leur montrait. Juste parce qu'on va lire les versets tout à l'heure que je vais lire avec vous dans le livre. Regardez bien, c'est chapitre 3, verset 1, où il dit « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a donc fasciné pour que vous n'obéissez plus à la vérité, vous aux yeux de qui, vous aux yeux de qui, Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » Donc, il a été tellement décrié que vous pouviez même voir comment les choses étaient pour que vous puissiez arriver à pouvoir voir la réalité et comprendre que ce qui s'est passé, ce que Dieu a eu à pouvoir accomplir pour nous, effectivement, avait l'objectif de ce que ces sacrifices à son importance. Et c'est important qu'elle ait beau que le peuple de Dieu puisse, ceux auxquels, effectivement, le Seigneur a accordé la grâce, de pouvoir entendre l'évangile qui comprenne, effectivement, les choses de Dieu comme Dieu veut qu'elles soient donc comprises. Vous direz, frère, nous connaissons, nous savons. Nous allons d'abord lire ici. Il est très bien au chapitre 3, donc, des Galates. Alors ici, nous d'aller en prêchant comme il le faisait, il dit, verset 15, je pense que c'est ici. Il a parlé d'Abraham, effectivement, et puis, et aussi de l'Abraham. Il dit, verset 15, il dit, frère, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien qu'elle est faite par un homme, n'est annulée pas. Et personne d'autre n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités. Vous remarquez, c'est merveilleux, ça. Donc, quand les gens pouvaient lire, effectivement, et là, le Saint-Esprit ramène le point à leur juste place parce que c'est une grâce quand Dieu peut t'ouvrir les yeux et le cœur pour que tu comprennes les choses qui sont en rapport avec le programme de Dieu, les Saintes et les Chrétiens. Vous pouvez être des chrétiens depuis des années, frères et sœurs, mais sans réellement être dans la connaissance parfaite des choses que Dieu a faites. Il dit quelque part un peu plus, mais mon peuple meurt par manque de connaissance. Et là, il montre effectivement, parce que tout ce qu'il disait, il pouvait mettre tout au pluriel, ainsi de suite, il rassemble tout, il dit non, il dit qu'il n'est pas dit, il faisait bien, c'est pas vrai, il dit si bien, mais il n'est pas dit, et au postérité comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Alléluia. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Alléluia. Et c'est comme cela que l'Écriture nous dit, verset 26, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, où tous qui avaient été baptisés en Christ avaient remettu donc Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité de l'Abraham, héritier donc selon la promesse. Alors nous réalisons donc que c'est grâce que le Seigneur nous a donc accordé que nous puissions réellement aussi reconnaître que nous sommes la postérité d'Abraham, et sinon nous adorons le même Dieu qu'Abraham a adoré. Nous adorons le même Dieu effectivement qui a juré aussi Abraham, et qui lui a fait la promesse, et qui lui a monté effectivement comment est-ce qu'Abraham peut demeurer effectivement lui et sa posté dans cette alliance que Dieu allait pouvoir établir avec lui. Et nous sommes réellement de cette même postérité effectivement que Dieu allait avoir manifesté, qui doit croire effectivement aussi comme Abraham, a eu à pouvoir croire aussi. Et si la procédure naturelle d'Abraham, effectivement Dieu a eu à pouvoir la faire sortir effectivement de l'esclavage où il était, avec la promesse de la conduire effectivement dans le lieu dans lequel Dieu avait donc fait la promesse à Abraham. Et si nous nous sommes devenus la procédure d'Abraham effectivement, par réellement ce que Dieu allait pouvoir réellement accomplir au travers de notre Seigneur, de ses écrits, regardez très bien frères et sœurs, ce que cette procédure d'Abraham, aussi naturelle, qui était sortie avec beaucoup d'allégresse, ayant vu effectivement que leur Dieu a manifesté des deux tout-puissants sur le chemin pour l'entrer dans la terre promise, ils ne sont pas tous entrés. Bien qu'il y a été la procédure d'Abraham, vous savez cela? Et aussi aussi, nous sommes appelés aussi, être la procédure d'Abraham aussi, c'est dans la promesse aussi. Et ceux qui sont entrés, frères, c'était réellement la procédure d'Abraham. Mais pour qu'elle soit la procédure d'Abraham, il va avoir la même foi, il va avoir la même persévérance, avoir la même confiance qu'Abraham avait en son cœur, croire réellement et vraiment s'accrocher davantage, effectivement, c'est cela qui démontrait qu'ils étaient la postérité d'Abraham. Et même quand il est venu, vous se mettez encore dans Jean au chapitre 8, il pouvait dire, nous nous sommes la posté d'Abraham, et si Abraham était réellement votre paix, vous m'aimerez. Mais là, vous cherchez à devoir me faire mourir, effectivement, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Mais dans Abraham, ça pénétrait. Dans Abraham, ça trouvait réellement la place. N'oubliez pas, je suis chrétien, je crois que tout est ainsi, ça va aller très bien. Il faut d'abord que vous puissiez, c'est l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament qui dit, examinez-vous vous-même. C'est-à-dire que chacun de nous n'ait pas une autre opinion de lui-même, mais qu'il puisse s'examiner dans la simplicité, dans la foi, parce qu'on peut se barricader les yeux et se dire qu'effectivement, tout va très bien, je vais y arriver, les autres non, moi oui, mais en réalité, effectivement, les autres oui, toi non. C'est absolument important que chaque jour, un fils de Dieu ou une fille de Dieu, l'arrivée à voir se mettre à genoux et se répandir, demander pardon, implorer la grâce de Dieu, le secours du Seigneur, afin que le Seigneur l'aide à pouvoir réellement se retrouver toujours constamment dans sa présence. Nous sommes dans un combat dans lequel nous nous trouvons. Et nous devons réellement, chaque jour, réellement tenir ferme, comme vous vous souvenez, non ? Les chrétiens nous font savoir une chose dans Romain au chapitre 6. Je crois que c'est Romain ou Ephésiens, je suppose, je pense, c'est Ephésiens, je suppose il nous a écrit cela, et puis regardez bien Ephésiens au chapitre 6. Je pense que c'est cela, je pense que c'est cela. Oui, c'est ça, verset 10, il dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, révettez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du bien. » Amen. Verset 12, il dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et c'est ce qu'il m'a dit, et tenir ferme après avoir tout sous-mauté. » Et puis, il nous montre pour moi, « Mais tenez donc ferme, riez donc à voir ainsi, ainsi. » Donc, chaque jour et chaque instant, nous voulons être dans cette condition-là, « Au grèlement, nous puissions toujours tenir ferme, parce que le Seigneur m'a dit. » Lévenons, nous allons parler de l'Écriture, dans le livre de Joël. Disons, dans Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2. Verset 21, Joël 2, verset 21, dit « Terre, ne crains pas, sois donc dans l'allégresse et reluis-toi. Dans l'Éternel, fais des grandes choses, prête des champs, ne craignez pas. Dans le plein du désert, éverdirons, dans les arbres porteront leurs fruits, les figuiers et la vigne donneront leur richesse, et vous, enfants de Sion, soyez donc dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Dans lui, il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de clé et les cuves se gongeront de mou et d'huile. Vous remplacerez les années qu'on dévorez la chanterelle des Yilek, les Asiles et les Gazans, la dame d'armée qu'ils avaient envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasirez, vous célébrerez les noms de l'Éternel, votre Dieu, qu'il a fait pour vous les prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et d'un point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes chères, vos fils et vos filles prophétiseront, vos béards auront de songe et vos jeunes gens de vision. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître les produits dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes, de fumée, le soleil sans grand ténèbre et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, et ce jour grand et terrible. Alors qu'il compte qu'un peuple à l'Éternel sera sauvé, et le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Ah, voici en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs du Juna et de Jérusalem, j'ai rassemblé toutes les nations ainsi. Amen. Amen. Nous voulons te dire merci, Père, pour la grâce du pouvoir et le monde, tenir encore aujourd'hui dans ta maison, pour pouvoir aussi glorifier ton Saint Nom, Père, et que tu nous pardonnes pour tous nos péchés et nos manquements. Seigneur, nous sommes vraiment heureux, et nous te glorifions vraiment. Parfois, nous ne voyons pas, oh Dieu, réellement les choses, comme tu veux que nous puissions voir, et nous ne réalisons pas vraiment aussi, Seigneur, avec, oh Dieu, la grâce et l'importance de ce que tu nous as réellement fait, ce que tu fais avec nous, Père, et de notre marche encore dans un monde comme celui-ci, mon sauveur. Nous voulons vraiment que tu nous pardonnes pour cela, nous voulons vraiment te demander de nous aider, Père, afin que nos yeux soient vraiment ouverts, mon bénémec, Père du Bissau, et aussi nos yeux et le cœur, éliminés aussi, bénémec, Père Saint, pour que, avec le cœur, est-ce que nous puissions aussi voir, afin que nous puissions comprendre ce que toi, tu es, Père, et te servir avec autant de crainte et de respect, or que la gloire nous intervienne, parce que tu es le Dieu très haut. Béli sois-tu encore ce matin, pour tout ce que tu fais pour nous, la voici, prière, mon roi, prends le contrôle, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous assurer. Vous avez, nous disons, nous avons lu Jérôme 1, le chapitre 2, et je sais que beaucoup de parmi vous connaissent cette écriture, et certainement d'être la pensée que voilà, probablement, qu'on va aller dans ce sens, comme ceci et comme cela. Comme je l'ai toujours dit, il est toujours important que lisons, merci, mon frère, lisons la parole de Dieu, et que nous lissions réellement le Seigneur, notre Dieu, nous conduire dans les choses qu'il veut, surtout que le cœur et l'esprit et l'âme, tout cela, soient vraiment ouverts pour que le Seigneur puisse s'aimer, ça c'est bon. Amen. N'oubliez jamais ceci, frères et soeurs. Le Seigneur a sa façon de pouvoir faire les choses, et il parle d'une manière, et est autour d'une autre, et il s'adresse toujours à ceux que lui connaît. c'est qu'ils sont à lui, réellement, prêtent attention à sa parole, et ils ouvrent le cœur pour que réellement, que, forcément, ce que Dieu veut s'aimer, puisse réellement trouver sa juste place, et que le Seigneur travaille, travaille encore davantage ainsi. Nous avons lu cette écriture, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est vraiment pourrie de tous. Vous avez remarqué, en lisant réellement, que le Seigneur parle, et à la terre, effectivement, et il dit même, « Me pète des champs, et si c'est cela, il y réjouissez-vous, et puis il parle, effectivement, en disant que, je vous remplacerai, et s'il est sûr qu'il est pris, nous avons lu aussi, effectivement, aussi, il a aussi fait savoir qu'après cela, je répandrai donc, mon esprit sur tout le chien. C'est-à-dire, il faut que nous puissons connaître Dieu, le Seigneur, notre Dieu, ne travaille jamais, alors jamais, dans les désormes. L'homme est désordonné, mais Dieu est ordonné. C'est pourquoi, toi frère, toi sœur, quand réellement le Seigneur vient en toi, tu deviens aussi ordonné. Amen. Alléluia. Un frère et une sœur ne dorvent pas, à être des gens désordonnés. Parce que nous avons, nous sommes tous pour voler dans le monde, c'est désormais, parce que le monde a fallé. Mais quand, quand le Seigneur vient en nous, il faut qu'il y ait de l'autre. Amen. Il faut que chacun des d'autres puisse réellement, il va pouvoir être ordonné. Puisque notre père est comme cela. Regardez même d'abord, c'est l'exemple, le monde dans lequel nous sommes frères, il n'y a aucune chose qui soit laissée comme cela. Chaque chose dans l'espace est à sa place. Amen. Et quand Dieu agit aussi dans son programme, il n'y a pas de désordre. Il y a toujours l'ordre, effectivement, que Dieu va pouvoir mettre, effectivement, et ça se passera toujours selon son ordre. Ce qu'il a établi, effectivement, ça sera toujours comme ça. Il est l'éternel, Dieu, il est chaud, je crois. Donc il parle, effectivement, il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. et après cela, je répondrai. Dieu ne bâtit jamais à l'envers, mon frère et mes soeurs. Il ne fait jamais les choses à la manière des hommes, effectivement, tout en commençant par là, il fait chercher très facile, on ne sait pas tellement très bien où il va. Dieu sait très bien ce qu'il fait quand il commence et il sait effectivement très bien de quelle manière les choses doivent commencer. Vous avez remarqué dans les scènes d'Écriture d'Éphésiens au chapitre 2 lorsque cet homme de Dieu parlait et montrait effectivement que nous étions, nous étions, regardez cela, chapitre 2 d'Éphésiens. Éphésiens au chapitre 2, c'est cela, c'est cela. Regarde-moi. Il est ici, verset 11. Il dit, c'est pourquoi vous autrefois paniez dans la chair. Appelez donc un circonci par ceux qu'on appelle circonci et qui les laissent à la chair par la main que l'homme. Surveillez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ. Vivez donc le roi des cités en Israël, étrangers aux alliances de la formelle, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis aimé. Il dit, il va dire qu'il était éloigné. Vous avez été rapproché par le sang de Christ, car il est notre père, lui qui t'aidera d'un affaire qu'un ainsi de suite. Amen. Mais non, il arrive au verset 19, il dit une chose. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Il ajoute, il dit, mais vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Amen. Donc, avant que Dieu fasse de vous quelque chose et de vous faire, il y a un fondement qu'il a posé. Amen. Sur lesquels, effectivement, lui, il doit toujours faire. Si on n'est pas sur ces fondements, effectivement, ce n'est pas Dieu qui travaille. C'est quelqu'un d'autre, effectivement, qui a le droit de travailler. Et vous travaillez avec les amis. Si l'éternel est bâti la maison, ceux qui travaillent et qui bâtissent cette maison ne peuvent être jolis, mais ils travaillent, ils bâtissent enfin. D'abord, Paul a dit ceci, moi, Paul, parce que c'est un homme que tu avais choisi. Moi, Paul, je posais les fondements comme un sage architecte. Donc, les fondements ont été posés et c'est lui qui doit bâtir effectivement, doit toujours, toujours, toujours se référer sur ce fondement-là. En dehors de ce fondement, tu peux avoir une belle maison, mais il va s'épouler. Donc, Dieu travaille réellement tout l'ordre. Et il fait, il sait ce qu'il fait de la manière dont il le fait effectivement aussi, parce que, pour que la chose puisse arriver à pouvoir réellement être comme Dieu veut que cela soit, il faut que ça respecte effectivement les principes de Dieu. Vous vous souvenez même pour entrer dans le lieu très saint, les souverains sacrificateurs, Aaron, ne devaient pas entrer comme il le voulait, même s'il avait jeûné 365 jours, sans manger même les boires, même s'il avait prié, et qu'il dormait simplement par terre, et qu'il s'élevait le matin, avec l'état dans lequel il se trouvait, j'ai prié Dieu pendant six mois sans manger les boires, alors je vais rentrer dans le lieu très saint. il rentrait, il allait mourir. Malgré sa sainteté, malgré effectivement qu'il avait jeûné, il avait prié, il avait tout fait. Et s'il rentrait dans le lieu très saint, là, comme il dit, je suis laissé par terre pendant six mois sans manger ni boire être pris en Dieu, donc je suis agréable à Dieu, alors je me rêve, je rentre dans le lieu très saint. Il rentrait là, il mourrait. Pourquoi? Parce qu'il y avait donc des principes que Dieu avait établis lui. Et pour rentrer dans le lieu très saint, toi, tu vas être habillé avec le vêtement sans saint auto comme moi je les ai décrits. Et puis, moi je suis parfait que moi je vais pouvoir faire faire pour cela. Et puis après ça, venir avec du sang. Ce ne sont pas des gènes effectivement qui vont changer ma façon de voir. Mais quand les gènes ont fait conformément à ce que moi j'ai demandé, alors j'ai agréé. On ne peut pas faire faire à Dieu ce que nous nous pensons, frère. C'est pourquoi j'ai toujours à pouvoir répéter, frère, un fer ou une soeur, peu importe votre cœur que vous le vouliez ou pas, que vous le montriez, vous ne pouvez pas changer ce que Dieu veut que ce soit fait. c'est pourquoi vous voyez effectivement que des frères ou des soeurs qui sont révoltés, ils s'emportent tout le temps. Finalement, ils ne tienneront jamais dans l'assemblée. Ils partiront et quand ils partiront, si c'est un frère, ils se sauront pouvoir je connais, je veux aussi monter mon église. Donc, il va de mort en mort en fait. Parce qu'il va rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. Ce n'est pas parce que tu es à connaissance que je veux dire que je vais me tenir pour pouvoir prêcher aux hommes. Vous vous souvenez encore combien cet homme de Dieu David vous vous souvenez ? Quand il a eu à pouvoir vraiment prendre le classe de l'éternel, il a fait mettre sur un char tout neuf effectivement. Tout était beau, tout le monde se rejuissait et alors là, les chars avançaient. N'oubliez jamais ça. Il y avait donc un homme qui était là à côté, effectivement, avec un galère USA. Alors que les chars avançaient, tout allait bien, pas de problème. Ils se disaient oh, c'est vraiment bien, Dieu est à l'oeuvre, effectivement, là, oh là là, ça va, ça va, ça va, ça va. Dieu observait. C'est un Dieu qui a des principes. Il ne va pas se mettre à genoux devant toi, mon frère. Il est devant toi, ma soeur. Jamais. Tu ne veux pas, tu veux faire comme tu veux, il passe au chômage. et alors il dit, voilà que là, lorsque les chars avançaient, paf, évidemment, là, c'était sur les chars, il était tiré par le bœuf, et alors pendant qu'ils avançaient, qu'ils avançaient, effectivement, ça trémissait sur quelque chose, et puis, pof, l'homme qui est à côté, c'est devenu ça, avec la bonne volonté, effectivement, il suivait la légalise dans son cœur, effectivement, et tout d'un coup, là, je voulais tomber. Et donc, j'ai toujours dit, frère, il ne peut pas avoir un homme qui soit responsable de la parole de Dieu. Dieu est le seul responsable de sa parole, de ce qu'il est, de son autre, il est responsable. Alors, on ne va pas faciliter les choses à Dieu. Non, 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 montrez-lui l'impossible qu'il le fasse pour vous parce qu'il est le fait de l'impossible. Donc, il faut en finir avec autant de conséquences qui disent, Seigneur, voilà ce que je suis avec autant de confiance, frère, il n'y a pas d'impossible pour Dieu. Il n'y en a pas mon frère et ma soeur. L'âge qui était là, sur le char, allé réellement parce qu'il est tombé. Mais Dieu est capable de pouvoir arrêter l'âge lui-même. Il a pu séparer l'eau, la mer. Donc, il contrôle les femmes, la nature, les trous. Donc, il faut vraiment faire très attention dans les choses de Dieu, dans la manière dont nous considérons et surtout comment nous nous considérons en prenant beaucoup plus des... Vous savez, des chances à nous-mêmes nous causant d'avoir beaucoup plus haut. Moi, 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 moi. Vous ne valez rien. Peu importe l'énorme d'amis. Alors, là, vous connaissez des questions, non? Il a vu cela, il a dit, l'âge va tomber, je vais aider. Et c'était une bonne volonté, une bonne disposition d'un homme naturellement, naturel et conscient. Il a sa main pour toucher l'âge. En fait, l'âge ne tombe pas. on va dire, les gens, ils applaudissent, ah là 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 là, qu'est ce merveilleux qu'il a fait ça pour toucher. Non, les hommes sont au service de Dieu. Amen. Ils respectent ce que Dieu a dit, ils le mettent ce que Dieu a dit. Et ils observent. Et l'homme mettant la main comme ça, tout d'un coup, Dieu veille sur sa parole. Il a dit à Jérémy, qu'est ce que tu vois? Il dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu, vous pouvez oublier. Mais moi, jamais. Ma parole, c'est moi, c'est mon honneur. J'y veille. Sur ma part. Et il savait ce qu'il avait dit. Il dit, Moïse, 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 souviens-toi quand tu m'ont d'abord, viens d'abord ici, on fait des pas, qu'on met des erreurs en bas. Monte sur la montagne et observez très bien. Voilà comment l'âge sera faite. Effectivement, tu mettraes des amodores, l'âge d'amodores ici, et tu feras effectivement la parabole à la question que je pense ici, et puis tu le feras passer entre les amours. Les sacrificataires, effectivement, les lévites, porteront mon âge sur les autres. Pas sur les animaux, pas sur les pecs, non, mais sur les hommes que moi j'ai choisis. Attribuer des lévites, des lévites. Amen. Sur les épaules. Peu importe dans quelles conditions les choses peuvent se passer. Même si les philistiens avaient pris les chats chez eux, effectivement, et qu'ils l'ont renvoyé sur un chat, par exemple, effectivement, mais toi, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a dit à ce propos. c'est pourquoi, frère, ne suivez pas les tendances des religions. Les tels groupes peuvent faire, celui-là, ils ont fait, ils ont fait, parce qu'il faut, il faut, non, nous, on ne doit pas faire comme tel groupe, telle église le fait, non, nous, nous devons chercher ce qu'est-ce que le Seigneur a dit. Amen. Parce que les hommes veulent donner comme interprétation ce que le Seigneur a dit, mais non. Quelle est donc la pensée du Seigneur au sujet de la parole prononcée? Amen. Quand je le disais l'autre fois, je le fais toujours à ce même exemple. Effectivement, Matthieu, chapitre 28, verset 18. Allez, bâtiénez, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai? Non. tout le monde a pris, effectivement, le baptême, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est comme ça que les uns aspects et les autres, effectivement, plongent dans l'eau avec le titre Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, la question qu'on doit se poser, est-ce que moi aussi, quand je vais me faire baptiser, je vais me faire baptiser aujourd'hui, Père, Saint-Esprit, ou comment est-ce que le baptême se faisait dans les seins écrits par l'auteur de la parole? Vous voyez cela? Et là, quand on se refait effectivement cela, alors, là, nous savons, effectivement, qu'est la volonté de celui qui a établi les choses. Et c'est comme cela qu'il y a avec l'arche aussi. Et là, l'homme met dans l'ombre sa main pour protéger, effectivement, que l'arche ne tombe pas. Quelle ne fut la surprise des hommes, effectivement, de pouvoir voir aider David, aider tout le monde, de voir que la colère des dieux venait, effectivement, ils ont été frappés sur place et l'homme est tombé mort. Et en fait, c'est à l'hérité. L'hérité, c'est à l'hérité, c'est à l'hérité, qu'est-ce qui s'est passé effectivement ? Mais l'histoire n'avait rien fait de mal. Il venait comme tout le monde, effectivement, il sautait. Mais il a voulu simplement aider que l'arche ne tombe pas. le feu de Dieu est descendu et il a consommé de personne. Il était mort. Alors là, ils sont revenus à la raison. Il dit, nous avons commis quelque chose qu'il ne fallait pas. Qu'est-ce que nous avons fait ? c'est qu'il fallait que l'arche soit portée par les Lévites. C'est pourquoi on en a l'arche effectivement sur Obélédome, effectivement, là où il fut donc déposé. Ainsi donc, vous connaissez comment Dieu a béni donc ces hommes. Donc, le principe de Dieu demeure toujours ce principe malgré ce que la connaissance du monde, malgré ce que nous pouvons nous-mêmes en tirer peut-être des petites conclusions à gauche et à droite, c'est toujours Dieu. Et l'absolu est lui et tout lui revient effectivement dans sa compétence de pouvoir y va pouvoir gérer. Et ici, là, nous avons lui un rivaux. Il a parlé effectivement, il dit, je remplacerai ce que les Yemets, les Gazans ont devoré effectivement et je vous remplacerai les années et je vous donnerai encore la pluie et l'arrière-saison ainsi de suite. Donc, montrant effectivement ce que lui allait faire. Quand on parle effectivement que je vous remplacerai, je vous donnerai ce qui veut dire qu'effectivement que c'était quelque chose qui se trouve dans une situation telle que elle a tout perdu. C'est qu'elle avait. Alléluia. N'est-ce pas vrai ? Amen. Donc, effectivement, il y a eu des choses, des situations qui se sont passées et que tout a été donc réellement alors, vous savez, les asiles, les gazans, les lignes, les pestis est passés et rentrés et il a fait tout ce qu'il faisait effectivement dans cela. Et alors, la chose est devenue complètement déserte, il n'y avait plus rien donc, on ne veut même plus rien voir. Vous avez remarqué, frère et soeur, votre attention, s'il vous plaît. Quand cette écriture ici a été prise, elle a été donc appliquée de manière à ce qu'on puisse voir en réalité par rapport avec la restitution de l'art de l'épouse. Vous connaissez cela? Donc, on parlait effectivement de la restauration et le Christ, vous le connaît. Je voulais que vous prétiez attention à la manière dont les choses sont ici exprimées par le Seigneur dans cette même écriture. Jorël, nous revenons à cela au chapitre 2. Voilà. Merci, Valdé. Il y a terre, ne craint pas, sois donc dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait des grandes choses. Bête des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert réverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la ville donneront leurs richesses. Et vous, enfants de Sion, soyez donc dans l'allégresse et réjouissez-vous. À l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie et en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois, les airs, c'est la première voie de blé, pardon, et les cuves, c'est le gorgement des moules et d'huile. Je vous remplacerai les années qui ont dévoré la souterraine, les hélics, les asides, les gazas, ma grande armée que j'avais voyée contre vous. Vous mangerez, vous rassassierez et vous célébrerez les noms de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des produits et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il dit ici et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Donc ici, il fait référence à Israël. La parole, effectivement, qui est appliquée à l'âme de l'épouse, à l'épouse et non pour la restauration, la même parole, la même écriture, effectivement, s'applique aussi pour le peuple d'Israël. Vous vous souvenez le jour de Pentecôte? C'est l'apotropia qui a eu à pouvoir, effectivement, s'élever et dire à tous ceux qui étaient là, effectivement, ce qui se passait. C'est ici ce que avait été dit par le prophète Joël dans les derniers jours de Dieu. Il dit Dieu, je répandrai des monasties sur toutes chères. Là, c'était donc en Israël où le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir vraiment faire cette déclaration. Et si vous pouvez bien remarquer aussi, les saintes fias commençaient à pouvoir être répandus en Israël. Et dans la plus grande partie, effectivement, ce qui avait eu à pouvoir aussi croire dans ces temps-là, c'était des Juifs. Et puis, devenu aussi des Gentils. Et vous pouvez remarquer de quelle manière, effectivement, le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir démontrer, effectivement, ce qu'il faisait jusqu'à ce que, effectivement, que les choses se passent, de manière à ce que l'apôtre Paul soit venu et que l'Évangile soit amené aussi au loin. Il est beau que vous puissiez aussi comprendre cela, dans le sens aussi comme l'Écriture nous l'a dit, nous prenons les chapitres 3. Il dit ceci, le Président, « Car voici, en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Judas et de Jérusalem, vous devez savoir une chose, bien sûr, mes frères et soeurs, que quand on lit les chapitres 2 et les chapitres 3, c'est en fait, en écrivant, qu'on allait séparer les chapitres 3. C'était de continuité, c'était de rouleau, des parchemins. Il dit, « Car voici donc en ce jour et en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Judas et de Jérusalem, je veux que vous prétiez attention, je rassemblerai toutes les nations. » Je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, que Dieu est un Dieu qui travaille dans l'ordre, c'est un Dieu, effectivement, qui sait ce qu'il fait et Dieu a un programme, un plan bien établi. Il y a une chose qui est tellement si importante, frères et soeurs, quand Dieu aime et nous savons tous et nous devons savoir que le peuple d'Israël, c'est un peuple élu de Dieu. Amen. Il y a lui, Abraham, il dit, « Mais je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ne marchez jamais avec ceux qui haïssent Israël. » Peu importe, mon frère, ma source, quelles informations peuvent arriver à pouvoir vous dilater ainsi de suite, vous suivez simplement ce que l'Écriture dit, « Celui qui bénira Israël sera béni. » « Celui qui maudira Israël sera maudit. » « Dans toutes les circonstances, toi dans ton cœur, bénis Israël. » Vous allez le voir dans les scènes d'Écriture. « Toi dans ton cœur, bénis Israël. » Parce qu'Israël est un peuple que Dieu a choisi à le faire d'abord. L'amour que Dieu a manifesté pour le peuple d'Israël, c'était l'amour effectivement que Dieu a eu à voir trouver ici dans leur paix qui ont aimé Dieu. Vous connaissez l'Écriture aussi. Alors ce peuple-ci a été choisi par Dieu, c'est l'élection de Dieu. Un élu de Dieu, Dieu a toujours le regard déçu. Vous l'avez très bien fait. Écoutez, frère. Vous vous souvenez effectivement comment les choses se sont passées quand ils ont rejeté effectivement le Messie. Vous savez cela. Et puis en l'an 70, effectivement, l'homme qui dit les Génératitis est venu à Zérosalem. Il a tout détruit et décidé depuis ce temps-là. Il y a ce qu'on appelle la diaspora la dispersion de peuples d'Israël sous la surface de la terre. Vous connaissez, non ? Donc, effectivement, les empires du monde sont venus ici jusqu'à ce qu'on a même fait disparaître effectivement les noms d'Israël pour mettre les noms de la Palestine. Vous savez cela. Et tout était sans déci et sans décent. Et puis les relations sont passées et puis les Romains sont venus et puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans les années qui ont subi par la suite, il s'est passé qu'effectivement la plupart de tous les États occidentaux et même du monde effectivement se sont donc partagés. Vous vous souvenez encore ? Les Anglais, les Allemands, les Occupateurs et les Occupateurs donc tout a été jusqu'à ce jour. Ce pays est toujours partagé. Donc là, par ici, ainsi par là, par ici. Vous connaissez cela, non ? Alors, vous vous souvenez effectivement quand tout cela a été passé et puis les autres ont commencé à équiper le territoire. Les Juifs étaient dispersés par le monde entier. Vous connaissez comment les choses sont passées ? Et puis, c'était les qui l'an prochain à Jérodéleine. C'est vrai, nous, à Sion. Et c'est comme ça effectivement que les mouvements ont commencé et qu'ils ont voulu retourner chez eux. Personne n'en voulait chez eux. Et comme les victimes ont dit, les civils disent, moi qui ai dispersé Israël, je les rassemblerai. Vous le savez. Regardez comment Dieu a eu à pouvoir faire. Il fallait que le Conseil des Nations, donc l'ONU, puisse se réunir effectivement. Et vous avez demandé quand ils se sont réunis effectivement, quelle était donc la décision qui était prise ? Donc, on a voulu avoir effectivement une partie qu'on donnait effectivement aux Arabes, l'autre partie qu'on donnait effectivement aux Juifs. Pour qu'ils aient au moins une terre dans laquelle ils devaient donc retourner. Avez-vous-vous un qui est frère que c'était terre, la terre d'Israël ? Ce n'était pas la terre qui appartenait à un royaume de quelqu'un ou à un président ? C'était Dieu qui a dit c'est ma terre. Donc, le pays de la promesse dit, mais la terre qui m'appartient c'est le pays qui m'appartient. Quand vous entrez dans ce pays-là, c'est mon pays, vous obérez à ce que moi j'ai dit les trois frères pour que le pays vous donne effectivement au-delà de la pluie en son temps. Vous vous souvenez, non ? Dans l'éternat, mais c'est ici parce qu'on n'a pas le temps. Donc, Dieu a démontré effectivement la vie mais c'était un pays où l'Éternité a le regard toute la vie. Donc, c'était son pays à lui à cause de l'amour effectivement de l'impère Abraham. Donc, c'était un don de Dieu à son peuple, à ses élus basquins. Il a dit Israël, mon élu, vous vous souvenez d'accord ? Alors, vous avez remarqué qu'effectivement qu'ils se sont donc pris la destrue, ils se sont partagés effectivement la chose comme ils le voulaient. Chacun a pris effectivement son morceau de gâteau comme il le voulait effectivement jusqu'à ce que maintenant, ils voulaient rentrer dans les plastiques jusqu'à ce que même toutes les nations étant rassemblées, ils ont confirmé effectivement le partage pour que Israël puisse avoir effectivement une partie, une partie et d'autres nations aussi leur partient effectivement pour qu'ils aient au moins la paix et qu'ils ont quand même quelque part un endroit. L'écriture que nous lisons au chapitre 3 de Joël, regardez très bien, il dit ceci. Car voici en ce jour en septembre, quand je ramènerai les captifs des Judins et des Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations je veux que vous puissiez prêter attention pour voir effectivement si c'est à quel moment à quelle période à quelle époque Dieu allait pouvoir faire cette déclaration pour son accomplissement. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage. Voyez bien ? Il s'agit maintenant du peuple d'Israël. Il dit je vous remplace et je ferai prêter attention toujours. Il dit je rassemblerai toutes les nations parce qu'on sait les nations frères et sœurs c'était toutes les nations qui allaient pas attendre, non ? Ah oui, ils ont pris la décision, n'est-ce pas ? Vous êtes au courant de cela ? Oui, qui a connu la dépendance d'Israël effectivement de le courant qu'ils ont décidé le partage de la Palestine disait les informations alors il dit j'ai rassemblé toutes les nations et je les ferai descendre à la famille de Jéosaphane là j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël mon héritage vous suivez ? qu'elles ont dispersées parmi les nations et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées ceci est quelque chose de très important frère de pouvoir réaliser pourquoi une telle déclaration la Bible dit effectivement que celui qui vous touche touche l'ennemant à la brûlée de son âme le Dieu que nous servons frère et soeur est un Dieu qui est vraiment terrible dont toi et moi nous devons connaître ce n'est pas n'importe quel Dieu oui il manifeste réellement sa bonté et sa grâce mais il faut que vous fassiez très attention le Seigneur notre Dieu ne laisse pas passer les choses comme cela vous vous souvenez frère quelque chose qui se passe dans cette écriture je vais vous prendre un tout petit peu de temps vous vous souvenez de cette écriture quand Samuel a eu à pouvoir ouindre Saïl comme roi quelle est l'ordre que tu as donné à Samuel à Samuel pour effectivement avoir exécuté cela dans un Samuel chapitre 15 je pense ou chapitre 15 je ne sais pas il est bien un Samuel un Samuel chapitre 15 vous suivez ? vous suivez ? il dit je me souviens de ce qu'Amalèk fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Egypte frères et soeurs après combien d'années ? et pourtant là ils étaient dans leur patrie vous savez déjà aussi à l'avoir vu et ils étaient chez eux mais à Malèk leur fils latin ils n'étaient pas sortis et ça passait comme si Dieu ne faisait rien il ne voyait rien Dieu écoutez frère je sois pour l'amour de Dieu le Dieu que nous servons n'est pas un grand père n'est pas un copain n'est pas quelqu'un qu'on peut dire je me côtoie avec lui non, 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 frère il est bon mais ce Dieu est un Dieu terrible vous, vous devez le connaître effectivement pour que vous sachiez comment le servir il lit une chose dans le livre je pense dans le livre je ne sais pas dans le livre mais je crois que je ne sais pas dans le Seigneur il dit lorsque ce peuple s'approche de moi il dit la crainte qu'il a de moi ce n'est qu'une crainte des traditions et son cœur est éloigné de moi il prend avec complaisance les choses de Dieu vous savez il joue tellement il, vous savez il est là assis évidemment c'est comme tout le temps c'est comme cela on fera et puis on va faire et puis il n'y a pas de problème vous savez Dieu Dieu il est bon il est bon il est bon il est bon il est vraiment bon c'est comme dans ce temps on dit il est vraiment bon il est parfois trop bon mais faites très attention frères et soeurs si vous vous souvenez très bien nous en avons entendu ici nous servons le même Dieu qu'Abraham a servi le Dieu là très bon le Dieu d'amour le Dieu qui a créé effectivement le Dieu plein de bonté mais c'est le même Dieu aussi qui a fait périr tous les premiers dédits sur les dédits le même Dieu qui a fait prévoir d'autant des plaies le même Dieu et lui moi je change n'est-ce pas l'homme je peux changer mais lui mais moi je suis l'éternel je ne change pas s'il vous plaît frères et soeurs la Bible nous parle effectivement qu'autant de la grâce j'ai déjoué en fait c'est une période de temps ça veut dire ce n'est pas ça veut dire que Dieu est bon bon comme bon non frère fais attention mon frère fais attention ma soeur il ne va absolument rien je peux s'il vous plaît faire effectivement Dieu a dit continuez votre chemin continuez seulement votre chemin vous servez-moi seulement allez de l'avant il n'oublie rien il dit ça veut dire ça veut dire je me souviens c'est écrit si déjà les choses qu'on peut vous faire sont écrites et ce que vous vous faites à son endroit pour savoir ne faites pas très écrire Amen Alléluia Regardez frère je l'ai dit je vais vous prendre un petit peu de temps aujourd'hui et je demande je suis toujours votre attention mon frère et soeur parce que je répète ici vous pensez que c'était un peu un jeu parce que bon nous sommes là souvent ensemble effectivement mais vous savez un jour quelque chose va se passer vous soeurs vos frères vous allez être surpris les trains de tous les jours que vous avez effectivement pouvoir considérer les choses comme le temple ça va du choix étant signat qu'un jour vous le répéterez vous n'avez peut-être plus l'occasion de vous asseoir aux exercices et même vous vous déforcerez de vouloir le faire Dieu ne vous permettra plus vous dites en frère je vous pose la question vous vous souvenez des végétales d'escariot n'est-ce pas vrai quand il est parti lorsqu'il a commis ce qu'il avait commis il y a eu des remords n'est-ce pas vrai il a même pris des trains à l'analyse il dit je viens vous le remettre vous vous souvenez non quand vous vous souvenez dites quand même il faut lire il faut lire il a ramené effectivement il nous dit on n'en veut plus on n'en veut plus l'homme cherchait pour revenir dans la position il ne savait plus il dit je viens le remettre parce que je me suis rendu compte que j'ai vendu un innocent reprenez laissez-moi la tournée il dit non c'est à toi ça t'appartient il a fait tout Dieu sait que vous jouez beaucoup vos frères vos soeurs Dieu sait que vous êtes des hypocrites il le sait nous allons le voir tout à l'heure à Saint-Écriture personne ne... vous l'avez à voir il est là il observe il dit oh Dieu n'a rien vu je peux, je peux, je peux Dieu voit tout le monde qui pense il dit je me souviens de ce que Amalek fit à Israël là maintenant il y avait un regard tout à fait différent je me souviens de ce qu'Amalek fit donc à Israël mon peuple lorsqu'il sortit il a dit dans le psaume ne touchez pas mes voix j'ai toujours eu à pouvoir vous le dire ici ne voyez pas toujours les voix comme seulement les prophètes prédicateurs c'est ces noms vous aussi c'est vrai quand le Saint-Esprit est descendu sous forme de la colonne de feu c'est pas grand c'était seulement sur Pierre il faut que vous vous réveillez c'était sur toute la congrégation et les frères et les seuls il a dit ne touchez pas à mes voix en parlant de voix effectivement mais c'était son peuple Dieu étant au milieu de son peuple il a dit mais vous saurez en ce jour-là que je suis au milieu d'Israël et ça Amalek l'a fait et puis en sorte que Dieu l'avait laissé passer pas de problème puis autant marquer que Dieu il a dit maintenant là maintenant là 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 je me souviens ce qu'il a fait à mon peuple et ça peut pas passer comme ça il est bon frères et soeurs mais il laisse le temps à l'homme de pouvoir comprendre les choses et de pouvoir se rédresser Dieu n'a été forcé à la jambe tu joues la comédie il n'y a pas de problème vous pouvez jouer parce que vous voulez être apprécié par le voisin il n'y a pas de problème jouez la comédie vous tous ainsi vous savez c'est important vous le payerez avec le Dieu de la Bible on ne peut pas faire de lui un copain jamais vous savez qui il est ? c'est un fait de vente c'est écrit et lui je me souviens de ce que j'ai observé j'ai dit mais il va peut-être comprendre que là pendant que mon peuple parce que Dieu est honoré il est avec son peuple vous touchez à ce que lui prend comme possession vous touchez à lui c'est pourquoi c'est lui qui m'a pris Israël il a affaire à Dieu parce qu'Israël ce n'était pas le choix des nombres c'était le choix des nombres c'est le nombre amén 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 et j'ai dit vous n'avez pas vu vous n'avez pas arriver à pouvoir parce que depuis ce temps vous l'avez insulté j'ai dit bon peut-être que vous n'avez pas bien compris et pendant les jours qu'il avance effectivement je vous ai prouvé que je suis avec lui avec Israël mon peuple mais voici là je ne savais que je lui montre ça 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 alors c'était pour aussi que tu prennes le temps de pouvoir de souvenir pour te répondre j'ai délaissé du temps tu as critiqué avant oui ce n'est pas de Dieu évidemment tu as dit il n'y a pas de problème je te laissons que tu observes les mois qui passent les mois qui passent l'espoir que j'agisse toujours tu as des mauvaises pensées et puis tu t'es prouvé effectivement que les choses sont pas je te montre c'est pourquoi pour te rappeler parce que la volonté de Dieu c'est qu'aucun ne périsse Amen et que tout se revienne Amen Je me dis ai mes frères parce que ça c'est écrit dans la nouvelle alliance mais au temps de nouer Dieu a dit faire des salles la plus dernière était bon non tu reposes la question non est-ce qu'il est venu tu a dit bon on a mis le pire non il a laissé l'état c'est toujours le même Amen dans le Nouveau Testament on le voit encore plus clair parce que ce qui s'est passé de l'ombre non la réalité là. Amen. Je me souviens, j'ai laissé du temps emballé, pour qu'en observant quand même comment mon peuple avance, que tu saches que c'était pas mon peuple, c'était moi qui agissait. En fait que tu sois touché au dedans de toi pour te répondre, je dirais au Israël, j'avais manqué à ces gens, j'avais considéré que ce n'était pas des dieux, vraiment. Maintenant, je considère vraiment que les dieux de l'Eau est avec vous. Je me réponds. Quand vous vous répentez, Dieu pardonne. Amen. Vous savez, lorsqu'on s'en durcit davantage, la Bible me dit que vous vous amassez un trésor de colère, pour le jour de la colère. Je suis en train de comprendre. Mais plus que je t'ai laissé de l'Eau, tu n'as pas le maquilibré. On est toujours là, on est aussi, ils pouvaient bien voir, ils pouvaient, non, c'est l'orgueil en fait. Moi je sais, moi je crois, parce que moi on ne peut plus rien me dire, mais on ne peut pas me montrer, puis de toutes les façons, les frères sont comme ça. Et puis, vous savez, moi je n'aime plus être avec les frères, avec les soeurs, parce qu'ils sont toujours là, etc. Toujours, moi je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. En fait, ce que vous ne réalisez pas vous-même, c'est que c'est vous-même qui êtes un problème. Amen. Vraiment. C'est vrai. Parce que d'une manière ou d'une autre, Dieu peut être à toi. Vous savez, la Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre, je ne comprends pas. On l'allume pour la mettre là, afin qu'elle profite à tout le monde. Amen. Parce que Dieu nous donne comme conclusion, être en fait. Et comme un mal-être ne comprenait pas, on ne voulait pas vraiment, alors Dieu dit, et non, je me souviens, c'est ce qu'il fait. Salut le soir. Bien. Va là-bas chez les appareils. Regardez très bien, frère. C'est Dieu de bonté que vous considérez comme un bon papa, grand-père qu'on peut faire tout ce qu'on veut, et tout va passer à la lettre, et puis c'est tout, ok, on fait ça. Pas de problème. Que vous considérez ces pères-là, qui est plein d'amour. La Bible dit que c'était un Dieu d'amour. Il dit à sa lui, par le prophète Samuel, il dit, mais va chez les armes à la cité. Avec ton épire, il dit, avec l'armée, effectivement, il dit, mais va, va, la Bible. Il dit, mais vouez-moi tous par interdit. Et il cite bien clairement, pour ne pas qu'on dise qu'on n'avait pas très bien compris. Parce que quand on arrive, les sentiments du cœur, il dit, mais Dieu est bon, il n'avait pas pensé à ça. Non, il dit, je veux parler clairement, pour que tu comprennes ce que moi, je veux te dire. Hein, Samuel 15, il dit, déceint-toi, il dit, va maintenant, frappe à m'aller, et ne vouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. C'est un Dieu, hein? Tu ne l'épargneras point, et tu seras mourir. Hommes, femmes, enfants, nourrissons, beurre et brebis, chameau et âme. Vous savez, c'est toujours touchant quand on lit cela. Il parle effectivement que les enfants, même les nourrissons, c'est-à-dire que c'est lui qui est la maman, donne les sangs. Il vient de naître, effectivement, et effectivement, il est sur le banc. Et puis, toi, tu viens avec ton épire. Et là, quand tu es quelqu'un qui est quand même père de famille, bon, le vieux, il n'y a pas de problème, tu peux couper la tête. Mais tu... Oui, parce qu'il est bon. Et tu arrives sur une femme, la pauvre, avec son bébé, entre les seins dans la bouche. Le pauvre bébé qui est là... Et toi, tu as ton épée, tu dois couper la tête du bébé. Tu dois réfléchir. Tu dis, ah non, c'est Dieu, il est un Dieu qui est bon. Il ne va pas vouloir qu'il recoupe la tête de ses bébés quand même. Mais lui, il a dit, nous, ils sont donc ces bébés-là. Pour couper la tête. Ça, c'est la phrase de ses bébés. Alléluia. Ça, c'est Dieu, effectivement, que toi et moi, aujourd'hui, étant ainsi ici, que nous voyons sous notre oncle. Les bons pères, les grands-pères, qui peuvent se faire de n'importe quelle manière par nos gestes, ceux que nous sommes, effectivement. Frère, mon frère, ma soeur, n'oublie pas ces jours. Tu me payeras. Et c'est ça qui s'est passé, effectivement. Quand il a parlé, effectivement, d'Israéliens, je vous ai laissé, je vous ai observé de ce que vous avez fait, effectivement, mon peuple Israël. Vous avez dispersé à la terre toute entière. Comment ça se passe-t-il ? Et puis vous êtes rassemblés, effectivement, et vous avez partagé mon pays. Toutes les nations l'ont fait. vous allez faire cela, les mains. Alors, moi, je vous rassemblerai. Ocule, il échappera. C'est sûr et certain. Il dit aussi le lieu que cela va se passer. Je vais vous montrer dans les 7 écriteurs, frère. Dans la Bible de l'Écriture, on nous dit une chose. Dans les actes. Actes au chapitre 17. Paul de Bourg, dans le milieu de l'avocage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve, à tous égards, extrêmement religieux, car en parcourant votre vie, et en considérant les objets de votre dévotion, je m'aime découvrir un hôtel avec cette inscription, « À un Dieu introduit. » Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tous ceux qui s'y trouvent, étant donc les seigneurs du ciel et de la terre n'habitent point dans les temples le fait de l'homme, il n'est point servi par les mains humaines comme si elles avaient besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demain, il a voulu qu'ils se chassent le Seigneur et qu'ils se faussassent de le trouver, en t'attentant bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes donc la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à des l'or, à de l'argent, ou à de la pierre, scrutée par l'art et les discrits de l'homme. Verset 30. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Vous suivez ? Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aillent à se répandir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Amen. Bien aimé, frères et sœurs, ici est aussi quelque chose de très important. L'Écriture nous parle d'une manière aussi claire et précise. Bien que vous l'ayez pas l'avenir. Dieu a fixé un jour où il va certainement juger le monde. C'est sûr et certain que le jugement va réellement prendre place un jour. Et ce jour, effectivement, Dieu l'a fixé. Chaque homme, chaque femme, chaque être humain sur la terre, effectivement, devra être jugé. Que tu sois attiré, que tu sois n'importe quoi, effectivement, ou bouddhiste, j'en sais pas, vous s'enlouez-moi, les gars. Bouddhiste, mon métan, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez être sur la terre. Il a aussi dit, mais nous ne croyons pas en ces dieux, il n'y a pas de problème. Que vous croyez en lui, que vous ne croyez pas en lui, vous ne voyez pas que l'Écriture, il n'y a pas de problème, mais tu seras quand même jugé. C'est lui qui te jugera, c'est ce dieu que tu dis de ne pas connaître. Il n'y a pas un autre dieu qui peut juger le monde. Parce que celui qui doit juger, c'est celui qui l'a créé. Et c'est lui qui est maître de toutes ces choses. Et s'il doit juger, effectivement, il doit y avoir une raison pour laquelle il doit juger le monde. Pourquoi, effectivement, le jugement doit venir sur le monde? Pourquoi est-ce que l'être humain doit être réellement jugé? Nous le savons tous, frères et sœurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, la raison pour laquelle, effectivement, l'homme devra être jugé. Et le monde, aussi, devra être jugé. Parce que, dans le programme des dieux, dans le plan des dieux, dans la façon de faire des dieux, il est prévu un jour du jugement, où les hommes doivent rendre compte, effectivement, c'est là que tout un chacun de nous doit arriver à pouvoir réaliser que il y a un créateur, qu'on le croit en lui ou pas, mais auquel tout être humain sur la terre doit réellement rendre compte. Mais on doit rendre compte de quoi? Parce que si je dois rendre compte à quelqu'un, c'est qu'il m'avait confié quelque chose. N'est-ce pas vrai? Alors, voilà ce que l'homme sur la terre doit rendre compte à Dieu, ce que la vie que tu as, le souffle de vie qui t'anime, ne vient pas de toi. C'est la vérité. Et si ce souffle de vie est en toi, son auteur qui te l'a donné, il te l'avait donné pour un but. C'est la vérité, non? Si il t'a créé, c'était pour un but. Donc, lui, il va te demander compte de ce qu'il t'avait donné. Le but pour lequel il t'avait donné. Ça dit, « Ah, mais moi, je suis un thé, je ne connais pas, je ne savais pas très bien. Pas de problème. Avant que ce Dieu-là t'amène au jugement, il va d'abord t'amener à quelque chose. C'est quoi? Vous voyez, frères et soeurs, cela que nous, nous devons comprendre. L'importance de ce nom pourquoi on peut s'asseoir dans un endroit comme ça pendant des heures. Vous rechignez parfois quand vous vous asseyez une heure, deux heures, trois heures, parfois. Je vous ai jamais l'entendé trois heures ici. Vous rechignez parfois, on a parti, on a rentré. Il n'y a pas de problème. Mais vous devez savoir le pourquoi vous restez dans un endroit comme ça. quand il fait froid, vous souffrez de froid. Quand il fait chaud, vous ne savez pas vous tenir. C'est un lieu pareil. Vous savez bien, à l'extérieur, en train de pouvoir dormir, même, effectivement, pourquoi nous tenir dans un endroit comme celui-ci. je voudrais que vous puissiez regarder la suite. Qu'est-ce qu'elle est qui m'a dit ? Le verset suivant. Je l'ai dit d'abord le verset 3. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous les lieux. Vous suivez cela ? C'est pourquoi la Bible dit que cette bonne nouvelle du royaume, je vais toujours remarquer que je vous dis souvent que c'est la vraie. C'est la bonne nouvelle du royaume qui sera pressée dans les mots de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Je voudrais vous dire qu'est-ce que c'est que le message ? Ce n'est pas le brochure. Le retour à la bonne nouvelle. Amen. Il est pour servir le témoignage. à toutes les nations. Les atéliens étaient ignorants et dorés les bêtes comme les dorés. Et l'homme, Paul, serviteur de Dieu, est arrivé là avec la bonne nouvelle. J'ai dit en tout lieu, en tout lieu, qu'il a aidé à se répandir parce qu'il a fixé un jour. Vous voyez bien que ça, c'est la bonne nouvelle. Je l'ai dit mais il est annoncé qu'ils aient à se répandir. Donc déjà, il leur montre la voie et dans le sursis, la chose effectivement par laquelle ils peuvent arriver à pouvoir échapper. Parce qu'il faut qu'ils comprennent les faits humains. Pourquoi ils vont nous juger ? Sur base de quoi ? Quelle est la raison de ce jugement ? Pourquoi moi je serais jugé ? Et comment ? Si, mais du comment ? Je peux échapper à ce jugement. Même dans ce monde dans lequel nous nous trouvons. quand vous dévaler au tribunal vous devez savoir comment on vous défend. Et puis quand on veut vous juger, vous n'avez pas ce jugement, on vous dit quand même le motif. La raison pour laquelle effectivement on veut avoir la convocation, vous serez à cause de ce monsieur, 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 monsieur Jacobine, monsieur, 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 c'est Célestin contre, je ne sais pas, c'était les Cibégards. Un exemple. On vous en voit comme ça, non ? Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des arriérés de Cibégards pendant six mois que Célestin n'a pas payé. Donc, vous serez jugé sous base effectivement de non-payement. Vous savez, vous n'avez pas rempli effectivement à respecter les termes du contrat à savoir payer Cibégards. Donc, vous savez, alors vous devez vous défendre. Vous savez, effectivement, comment tu peux arriver à prendre le monsieur ? Je ne sais pas, vous devez prendre un avocat. Parce que l'avocat, il connaît la loi, il sait comment vous aider effectivement. Donc, on vous demande ça avant que vous arriviez au jugement. C'est vrai. Comme c'est nécessaire, vous sachiez d'abord la teneur, effectivement, c'est encore ce que vous avez dit. C'est au jugement. Qu'est-ce qui va en exécuter ? Qu'est-ce qui va en réjouir ? Et comment ? On dit, Isaïa se répandir, comme la Bible dit ici, la montée des dieux c'est pour qu'elle est périse, mais c'est toujours bien avec l'antenne. Et nous, pour nous l'écriture, l'avis. Donc, l'écriture, l'avis. Parce qu'il a fixé un jour, un jour, où il jugera le monde selon la justice. Amen. Et là, on comprend effectivement que ce n'est pas selon ce que la justice des hommes sur la terre, c'est selon la justice des dieux. Et là, nous sommes sûrs et certains que Dieu, il est un dieu qui ne penche pas d'un côté ou de l'autre côté, il a sur quoi lui penche. Il est toujours juste. Ni à gauche, ni à droite, mais il est droit dans ce qu'il fait. Selon donc, la justice des dieux, mais regardez la suite, frère, il est bien. Selon la justice, selon la justice, il n'est pas l'homme qu'il a désigné et ses dons qu'il a donné à tous une preuve, certaines, un, le ressuscitant de mort. Amen. Donc Dieu va juger le monde. De quelle manière il va le faire dire, mais il va juger le monde par l'homme. Amen. Donc il t'annonce toi sur la terre effectivement que oui, c'est le monde et toi tu seras jugé. C'est pourquoi, frère, je ne vais pas rentrer beaucoup à l'étage et vous savez, c'est pourquoi, vous devez comprendre une chose, que dans cette même inquiétude des gens qu'on a tenu effectivement, qui a été aussi apporté en ressentiation, il est écrit ce vétiment, la vétiment avant que le jour de l'éternel n'aille. ça, vous pouvez penser à quoi ? Malachie, non ? Malachie, non ? Malachie, non ? Malachie, on lit d'abord. Parce que Joël s'applique le 2, on l'a lu, hein. Regardez si nous voulons bien retourner là à Joël. Vous savez, j'ai regardé les temps et puis, ah, j'ai reçu un email de ma soeur, ma soeur, ma soeur, ma soeur Carole qui est de la bénéficie chez moi. Elle écoute les prédications et quand elle ne sait pas écouter, elle demande à mon frère et Emmanuel l'envoyait effectivement quand elle travaille et quand elle revient, elle réécoute. Alors là, il dit, frère, j'avais été touché dans mon cœur. Oh, le jeudi, quand j'ai écouté la parole, je suis là, là, je suis retourné à mon travail pour mettre en fait les choses en ordre. parce que quand j'ai entendu la voix de Dieu, il dit, c'est une frère, tu sais, dimanche, je serai là, si Dieu peut aider, qu'on m'écoute. J'ai compris parce que ma grande, la pure classe me faisait la remerciation. mais frère, je voulais te demander une chose, c'est comme si j'avais rêvé dans mon rêve, je t'ai posé la question, mais pourquoi tu dis toujours je ne veux pas vous retenir trop longtemps? Pourquoi je ne veux pas vous retenir trop longtemps? Vous savez, Dieu dit, mais nous avons le temps, nous aussi, les autres ne veulent pas écouter, nous, nous avons le temps, nous voulons écouter la parole et Dieu. C'est vrai, vous ne le dire pas, il y en a des ceux qui sont loin, qui se sont tellement atteint très tôt, mais c'est comme le frère qui était ici, et quand ils étaient là-bas avec mon frère en Espagne, ils écoutaient, ils écoutaient, et puis quand j'ai dit on se tente, et puis il dit, mais on n'a même pas il disait que les temps étaient avancés, on était à tes découvertes parodiques, donc quand nous aimons Dieu, on lui donne un peu de temps, et que Dieu nous aime, nous apprôlons de la grâce de ça. Nous lisons donc dans le livre de Joël, comme je le disais, c'était dans Joël, le chapitre 2, il allait très bien, il disait, il disait, il disait, je ferais paraître, je ferais paraître, je ferais paraître, des prodiges dans les cieux, sur la terre, du sang et du feu, des colonnes de fumée, le soleil se changerait en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'éternel, des séjours grands et terribles. Un jour qui est grand et terrible, c'est un jour des jugements. C'est la vérité de nous. Le soleil se change, il dit, il dit ici, l'esprit libre, il dit, c'est ça, c'est ça. Il dit, le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang. Un jour des ténèbres, effectivement, ça c'était un jour des collègues, un jour réellement, des jugements, un tour, comme cet homme de Dieu pouvait le détenir, il dit, ces jours-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés, c'est dissoudront. Tout ce que nous pouvons voir, il dit, les cieux et la terre, à présent, sont réservés. Vous savez les termes qui a été misés ? Regardez bien. Nous allons vite lire, puis nous allons demander aussi dans la marachie, puis retourner dans les éclatures que nous étions. Regardez bien. Les cieux et la terre, je crois que c'est dans deux pierres, deux pierres, deux pierres, deux pierres. deux pierres, non, un pierre, pardon, un pierre, j'ai pas dit, non, deux pierres, j'ai pas dit, deux pierres, j'ai pas dit, deux pierres, trois, verset, 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 il va ignorer à l'effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'ils n'étaient attirés de l'eau, déformés, moyens de l'eau, et qu'il y ait pas assez chose, les mondes alors périssent submergés par l'eau, tandis que, par la même parole, le ciel est la terre d'un présent, d'un présent, nous nous trouvons, toute la beauté que vous pouvez voir des bâtiments, des hibèbres, des maisons, des châteaux, des châteaux, tout ce que vous voyez là, on construit des ponts merveilleux, on construit des autoroutes, des voitures, tellement jolies, avec d'un, qui peuvent même faire un 15 secondes de 300 kilomètres à l'heure aujourd'hui, là il s'est senti, puis l'argent, tout ce qu'il y a, donc l'avoir des hommes, on se dit, mais les cieux et la terre d'un présent, et tout ce qu'il y a à faire, il dit bien, sont réservés, sont gardés, et réservés pour le feu, pour le jour du jugement, et de la roue, ils sont bien pire, donc vous voyez, là frères et sœurs, c'est nécessaire, vous pouvez ignorer, vous pouvez prétendre que, non, il n'y a pas de problème, mais aussi vrai que cela est écrit dans les saines écritures, vous pouvez pas y échapper, personne ne peut y échapper, ton orgueil, d'ailleurs, il va te précipiter plus dans le feu, ah, c'est ça, ah, je lui ai donné du temps pour se répandir, vous vous en avez, je l'aime, elle n'a pas pris compte effectivement des états, mais son cœur était devenu tellement imburi, c'est comme cela, frère, faites attention à ses pouvoirs, à ses considérer soi-même comme étant plus, ou arrivé à, au supérieur à, au plus spirituel cœur, quand cela monte dans ton cœur, ce que tu es devenu plus bas, que tu ne peux l'imaginer, ah oui, ah oui, ah oui, les fils et les filles de Dieu ont quelque chose dans leur cœur, c'est l'humilité, encore pas l'humilité hypocrite, que vous pouvez fabriquer, parce qu'il y a quelques temps après, on va voir que ça va tomber, mais celle qui est vraie, on le voit, dans l'homme, dans la femme, c'est comme cela, parce que cet homme ou cette femme a été touché par la parole de Dieu, il sait, même s'il est aujourd'hui discuté, il sait d'où il vient, il ne pourra jamais battre la patrie, je suis dit non, c'est bien du bien, j'essaie d'où je viens, et que si aujourd'hui tu m'es lâché, il deviendrait quand même benzo, je suis un fils de Dieu, je suis un fils de Dieu, vous vous êtes, je n'ai pas moi du contrat, faites attention, Israël est monté dans son orguer aussi, il est descendu plus bas, donc il est effectivement du jour du jugement, effectivement, et de la ruine des hommes impides, il les a regardé à temps de feu, donc Dieu a fixé un jour, où il jugera, le monde par l'homme, il a donc désigné, et ben non, il a même donné la preuve, il est l'absolu, l'incontournable, il a ressuscité, même la mort l'a frappé, il était tellement, si un condom pour Dieu, parce que sans lui, il n'y a pas du jugement, avant que je m'en revienne, il fallait qu'il soit là, il est notre paix, non, il est bon, c'est jésus, cet homme, il est frère, vous ne pouvez pas arriver à pouvoir apprécier sa valeur, vous tournez dans les choses, il dit, il est effectivement, moi j'ai suivi, ça ne sert à rien, si vous pouvez apprécier la valeur de cet homme, pas simplement parler, mais savoir qu'il est frère, non, 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 quand vous avez compris qu'il est frère, vous vendez tout ce que vous avez, Amen, pour la vie humaine, j'ai considéré tout cela, frère, la connaissance, elle est comme étant de la paix, comme de la boue, à cause de l'excellence, de la connaissance, j'ai dit, nous, Seigneur, et mon Seigneur, qui m'a sauvé par sa grâce, enfin, les étroutes en lui, nous, avec majestice, c'est ce qui vient de la mort, ça, 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 Amen, 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 Frère, vous serez sévèrement jugé, Frère, Souvenez-vous de ce que vous entendez, un jour, ce sera trop tard, il vous a donné, beaucoup, je sais ça, et comment vous, vous prenez, toujours avec mépris, mais toujours avec, avec désinvolture, vous prenez toujours, pour quelqu'un, vous pleurez, ça sera trop tard, n'oubliez jamais ce que vous entendez, et comme les étudiants lui disent, oh oui, dans Joël, nous l'avons lu avec vous, nous l'avons lu avec vous, nous l'avons lu avec Joël, puis dans Malachie, nous l'avons lu, oui, parce que dans Joël, Dieu nous l'avons lu, effectivement, il est bien, il a dit, oui, verset, verset 31, il dit, avant l'arrivée du jour de l'éternel, et ce jour grand et terrible, il a parlé de cela, et puis dans Malachie, au chapitre 4, verset, très bien, verset, chapitre 4, verset, car voici le jour vien, voilà, Malachie 4, c'est, Malachie c'est pas loin, c'est avant, avant Mathieu, le Nouveau Testament, toujours simplement, avant de commencer, Mathieu, vous avez Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, je vais parler de vous, vous avez dit, car voici le jour vien, ardent comme une foulette, il me dit, température seulement, qui monte pour ça, il me dit, c'est ardent comme une foulette, je vais dire, tous les autres, vous avez vu, la blanche des bois, qu'est-ce qu'on peut me dire, qu'est-ce qu'il peut même m'apporter, qu'est-ce qu'il peut même m'apporter, je vais m'apporter, avant même qu'il soit né, je connaissais déjà, et tous les hauteurs, tous les méchants, seront comme du sourd, le jour qui vient, les embrasera, vous vous souvenez de ce que notre maître disait, dans les scènes d'écriture, vous voyez, dans le genre au chapitre 15, vous savez d'accord, je crois que c'est cela, genre au chapitre 15, il a dit une parole, il a dit une parole, je vous remercie, c'est là, Je suis le récepte et l'empêche de l'ébignal. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le rétranche. Vous suivez ? Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le rétranche. N'est-ce pas ? Maintenant, nous lisons verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et ils sèchent, puis on les ramasse. N'est-ce pas ? Puis on ramasse les sarments, et qu'est-ce qu'on fait ? On les jette où ? Et qu'est-ce qu'il fait encore ? Et il tue. Vous voyez le parallèle ? Vous voyez le parallèle ? Il nous montre que nous sommes des sarments. Il parle effectivement que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, je suis un crédé. Vous vous souvenez, non ? Comme dans Matthieu, effectivement, tout ce qu'il dit, Seigneur, c'est le fait. Fais toujours très attention. Nous n'aurons pas à tous. Il met tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit. Moi, je connais Dieu. Moi, je sais Dieu. Et puis, quand on t'observe, on n'a pas fait de moi, je n'ai pas fait de moi. Si, si, si. Est-ce que c'est ce que Dieu a tant de toi ? Est-ce que Dieu a tant de toi ? Alors, on dit ici, donc, tout sarment, effectivement, il dit, si quelqu'un est le même par moi, il est jette d'erreur comme le sarment. Et il sèche donc, on leur étrange ici, n'est-ce pas, qu'ils ne portent pas du fruit. Et puis, nous retournons maintenant dans la 64-10. Ah, voici le jour qui vient, Adam, comme une fernesse, tous les hauteurs, tous les méchants, c'est-à-dire comme du chaud. Le jour qui vient, les embrasera. Vous vous suivez ? Amen. Dit l'Éternel des armées. Amen. Que Dieu ait pitié de ton frère. Amen. Vous savez, Dieu est bon. Et il lui montre une écriture, et c'est vrai. J'ai dit, Seigneur, ce peuple, je ne sais pas, mais que Dieu a quoi la gomme ? Vous savez, même quand on réfère un référence au méchant. Vous voyez les méchants l'idéal, non ? Vous connaissez les écritures. Et Dieu dit au méchant, tu as le même éloi. Vous savez cela, non ? Le jour qui vient, les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni ainsi, ni l'amour. Mais pour vous qui craignez mon nom, mais pour vous qui craignez mon nom, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Amen. Tu viens le commencement de la sagesse, afin de se donner du temps à la parole de Dieu. Amen. La sémoule, les poissons, les vaches et les viandes, ce que vous voulez manger, ça ne fera pas de l'énergie secret. Mais c'est la vérité. Vous savez, aujourd'hui nous pouvons même nous asseoir très longtemps. Amen. Là, dans cette question, très longtemps. Et c'est là que vous pouvez voir dans votre cœur, est-ce que, qu'est-ce que je ressens maintenant, Seigneur ? Est-ce que je vais connaître davantage, ou je vais qu'il s'arrête et puis qu'on rentre vite à la maison ? Est-ce que je veux savoir, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je suis dans ma condition où j'en suis aujourd'hui ? Ce n'est pas de l'histoire, mon frère, je me suis souvenu d'un malheur. Et Dieu le jugera. Il a fixé un jour, il le jugera. Alors, vous savez, il est juste à venir et personne, personne, vous qui êtes assis ici, vous lui échapperez. Ils l'auront vu, non ? Et vous direz, mes frères, quand même, nous sommes arrivés au ciel. Il a dit, mais tout charmant, si quelqu'un demeure à moi, il ne porte pas de fruit, on est charmant, il ne porte pas de fruit, ça va étranger. Il a dit, vous savez, on peut greffer aussi, vous savez. C'est ça que j'ai dit, on peut rester longtemps, longtemps là. Au pur, Dieu nous accorde la grâce que toutes ces choses sortent. Amen. Vous savez, vous savez ce que Dieu est en train de pouvoir faire ? Vous savez ce que Dieu est en train de pouvoir faire ? Vous savez ce qu'il est en train de pouvoir faire ? Vous savez ce qu'il est en train de pouvoir faire ? Vous savez ce que Dieu est en train de pouvoir faire ? Vous savez ce que Dieu est en train de pouvoir faire ? Le livre des Édoueurs, vous savez ça, nous ? Qu'est-ce que la parole de Dieu fait ? Elle juge. Alors, il dit ici, mais pour vous qui craignez mon nom, c'est le bras, le soleil et la justice. Et la guérison sera donc sous ses ailes. Vous sortirez, et vous sauterez comme le veau d'une étape. Vous sortirez, vous qui craignez mon nom, vous sortirez, vous sauterez comme le veau d'une étape. Ah oui, 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 oui. Il dit, il dit, et vous foulerez le méchant. Vous allez fouler le méchant. Et il dit encore, il dit, et vous foulerez le méchant quand il sera comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare. C'est pourquoi je supporte les souffrances. Dérant point le mal pour le mal. Quand tu es chute, quand tu es traite de tous les noms, à cause de cet évangile, s'il faut que tout le monde t'abandonne, accepte. Parce que le jour vient, il viendra, certainement il va venir. Et ce jour est aussi à la pente. Alors il dit ceci, il dit, il dit, au jour que je prépare, dites, l'Étère des armées, souvenez-vous de la loi de mon servicier Moïse, auquel j'ai prescrit un rêve pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Amen. Quand on parle de la loi, c'est de la parole de Dieu. Cela, Dieu tient seulement à une chose, ce qu'il a déclaré. En déclarant, toi tant que fils, tu sais la place qui t'a mis. Alors quand il dit, lui, 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 lui. C'est ce jour grand et redoutable. Alors que ce jour-là vienne, effectivement, que ce jour-là vienne pour emporter, effectivement, avant que ce jour-là vienne pour emporter, effectivement, avant que ce jour-là vienne, effectivement, je vous envoie un prophète. Et lui, le prophète. Qui ramènera donc le cœur des enfants dans la valeur de l'homme ? Et nos pères, à nous, sont des apôtres. Amen. Et qu'ils nous remènent, effectivement, sur le fondement. Prophète et les apôtres, c'est-à-dire que sur le fondement où il s'est donné. les professeurs ont tenu sur un fondement, les apôtres c'est la même chose, qu'il est donc ce fondement, là où les professeurs ont tenu, les apôtres aussi, frères, c'est cet unique et le seul, l'unique fondement sur lequel nous nous avons revenu, alléluia, on ne parle pas de lui pour simplement parler, il est tellement sûr qu'il y a, oui frère, si vous saviez ce qu'il est, ce qu'il a, ce qu'il représente, frère, vous avez, quand on dit aimer le Seigneur de tout son cœur, vous prendrez le plaisir de pouvoir aimer, même si ce qu'il vous dit est tellement dur, mais vous sentez que là au fond de votre âme, il dit mais vers qui d'autre pourrais-je aller ? J'étais perdu dans le bafond, ma mère ne pouvait pas, mon père ne pouvait pas, aucun homme ne pouvait le faire, j'étais là tout seul, abandonné tous les hommes, aïe et maîtrisé, tu as été, Jusque dans le lieu où personne ne pouvait venir me ramener, tu me souviens d'où j'étais, mon Seigneur, tu as été le seul, Alors aujourd'hui, il devrait généralement t'abandonner à cause d'un homme, ou d'une femme, d'un travail, de mariage, ou de mes enfants, ou je ne sais pas moins de quoi, même si ma famille doit m'abandonner, Même si ma femme doit m'abandonner, même si l'homme doit m'abandonner, Seigneur, tu es un bâton de réchauffement, Parce que j'essaye une chose, que le jour où mon corps sera sans doute, c'est ample ici, déplacé dans le cercueil, ma femme m'abandonnera, mon mari m'abandonnera, mes enfants m'abandonneront, Tout le monde, mais toi non, tu es un bâton de réchauffement, Alléluia, parce que c'est un temple qui est à toi, c'est la part au-delà de la compréhension des gens, Il n'y a aucun homme qui ne veut vous aider comme lui, il n'y a aucun homme qui ne veut faire ce que lui est à pas de faire, Là, il a porté ton juge au mal à toi, mais c'est par lui que tu n'es pas jugé le monde, celui-là est ton Seigneur, C'est lui pour qui sur la terre tu es à toi, il a des 100 mois pour le pouvoir de Dieu, devant nous.